beaucoup de Guinéens sont dans le mois de carême c'est à dire quelqu'un qui ne mange pas deux fois par jour lui il est à moitié dans le mois de carême mais c'est les Sinani qui me font pitié les Diallo Diakite Sangare Sidibe c'est eux qui me font pitié dans tout ça avec le prix de Dari bonsoir tout le monde Tifa Zahra franchement ce mois de ramadan sans vous dire jusqu'à présent des fonctionnaires guinéens des fonctionnaires guinéens ne sont pas payés des fonctionnaires guinéens musulmans qui ne sont pas payés et je me demande nous sommes dans quel pays nous sommes dans quel pays la guiné on peut dire c'est un pays à majorité musulmans la majorité des fonctionnaires c'est des musulmans rien n'est fait rien n'est préparé là franchement que Dieu nous aide que Dieu nous aide j'ai vraiment pitié pour pour mon peuple vraiment pitié bon vous savez moi je suis même pas venu pour ça et ça fait des jours et quand les gens disent souvent que mamadi il se sent pas bien les gens pensent que lorsqu'il fait du vélo regardez regardez quand il fait du vélo à Kaloum il y a quelques jours de cela c'était bien avant oui regardez c'est à dire quand on dit qu'on a un gros bébé à la tête du pays un gros bébé mamadi est un gros bébé c'est un gros bébé qui a la tête du pays il n'a pas le temps de réfléchir regardez regardez comment toi quelqu'un qui veut exiger le sérieux dans le travail dans l'administration regardez tout regardez tout cet arsenal derrière lui tout cet arsenal derrière lui ça que ça dit ça ça donne quoi pour la guinée qu'est ce que le peuple qu'est ce qu'on gagne dans ce cinéma qu'est ce qu'on gagne dans ce cinéma qu'est ce que nous gagnons dans ce cinéma un salut tu veux te promener va au bord de la mer mais ce n'est pas dans le centre des affaires un jour ouvrable où les gens vont au boulot toi tu bloques on dit vous dites aux gens non venez les premiers mais ça là on gagne quoi dedans regardez c'est ce que vous aimez qu'on arrête de travailler qu'on dit hé là il m'a dit là il m'a dit regardez regardez tout ce camp derrière lui ah la guinée que dieu nous aide c'est dit la guinée est tellement tombée bas et une jeunesse ignorante mais c'est qui mais c'est quoi ça c'est quoi ça ce n'est pas des grands rencontres ce n'est pas des grands rencontres où on va dire voilà des espèces sont venus on va développer le secteur agricole le secteur minier l'éducation rien voici c'est ça le développement de la guinée quand on parle qu'on n'aime pas on n'aime pas le le cnrp mais je vous ai dit mamadi est malade ne le voyez pas comme ça demandez son entourage ils vont vous dire on le bombarde avec des puques on le bombarde avec des médicaments ne le voyez pas mamadi s'arrêter pour s'arrêter une heure plein il peut pas le faire aujourd'hui s'arrêter une heure il peut pas le faire même ça tourner là vous avez vu ça a pris combien de temps sur vélo mamadi je t'ai dit tu peux pas avoir la paix du coeur mamadi d'abord tu as trahi ton bienfaiteur alpha kondé mommé kako bekinien tu peux même pas arriver aux chevilles du président alpha kondé tu n'es pas instruit comme le président alpha kondé tu n'as pas de relation pour aider la guinée que le président alpha kondé tu sais que tu n'es que tu n'es qu'un simple bandit mamadi mais ablékou non tant que tu fais du mal je t'ai dit même si tu t'es fait des milliards tu as volé 30 millions de dollars à la présidence tu as pris tous les biens du président alpha kondé mamadi tu n'auras pas la paix du coeur tu n'auras jamais la paix du coeur tu es en train de faire souffrir les les sidiens tous ceux qui ont apporté quelque chose à ce pays mamadi waloy te heresro je te dis d'abord quand tu n'as pas la paix du coeur tu n'es pas ça ne va pas chez toi aujourd'hui tu te dis à tout moment on peut te renverser tu ne dors pas bien physiquement tu es en train de mourir à petit feu mamadi il faut sortir tu vas dire aux guinéens que tu es malade ta maladie il faut dire aux guinéens je te dis tous les bala là physiquement regardez vous vous ne pouvez pas mentir allah subhanahu wa ta la dieu est le créateur non les autres ne pas construire et vous vous venez profiter de ça et faire souffrir ces gens-là docteur cassouli vous ne le dépassez à rien du tout les damaro les docteurs diane les ibrahim chrome même bill gates vous ne vous ne les dépassez à rien du tout mais vous faites souffrir ces pères de famille et pendant ce temps vous êtes en train de voler réaliser on m'a dit nkao le founiné ou alloi éditoro éditoro ça n'a rien à ça n'a rien à voir avec prendre le physique pour aller te déloger non tu es malheureux aujourd'hui tu ne fais que te droguer vous avez peur de nous en couple internet connu et c'est vous qui avez dit que vous allez apporter le bonheur non vous critique pour que vous puissiez travailler mais vous êtes vous êtes des vous rien vous êtes des vous rien c'est ça la vérité deux ans tout ce que vous avez trouvé dans les caisses vous avez tout délapidé et vous êtes face à la réalité aujourd'hui vous avez apporté quoi vous voulez qu'on ne parle pas les médias vous êtes en train de fermer les médias film il n'y a plus de mission politique 1 je vous ai dit un co amara 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 tu ne vas jamais avoir la paix du coeur ou alloi c'est vous qui allez perdre dumbouya peut avoir une porte de sortie quand ça va péter quand ça va chauffer dumbouya peut se réfugier à l'ambassade de france il a la nationalité française fantabe dumbouya a déjà préparé l'avenir de ses enfants mais c'est vous les bala samoura c'est vous qui allez tous perdre tout ce que vous êtes en train de construire aujourd'hui on va vous retirer même à l'étranger on va vous retirer même à l'étranger amara il faut mettre tout au nom de ta maman aujourd'hui la maison qui était achetée tu as mis au nom de ta maman si tu veux faut mettre tout au nom de ta maman encore devant la criève et déjà vous êtes en train de le faire avec les docteurs cassouri et en doute leur famille nous déjà on connaît déjà l'endroit si tu veux il faut mettre au nom de barack obama si tu veux faut mettre au nom de barack obama mais vous allez justifier la provenance de cet argent c'est pourquoi vous vous battez que non il faut que vous restiez ou alors vous n'allez pas tenir vous allez dégager de gré ou de force vous allez partir on vous a parlé vous n'avez pas compris vous même vous voyez mamadi dumboia aujourd'hui avant le coup d'état il était comment il se portait bien il était bien important avant le coup d'état moi quand je l'ai vu quand je l'ai vu il était bien important mamadi était bien arrêté mais aujourd'hui mamadi est comment mamadi est presque un mort vivant regardez mamadi tu peux pas être heureux ou alors depuis le départ tu n'est ça dit tu as ce pouvoir tu n'es pas heureux tu t'es dit à tout moment peut te tuer et quand quelqu'un dort avec ça mamadi tu es en train de commettre l'irréparable mamadi tu as choisi ce bon monde mamadi tu as fait disparaître combien de personnes tu as fait disparaître combien de militaires je vous ai dit que vous êtes plus malheureux que ceux qui sont en prison aujourd'hui parce que eux ils n'ont pas tuer c'est vous qui êtes en train de le faire je vous ai prévenu voilà mamadi te voici ici à l'époque tu étais bien important quand je t'ai vu regarde ton visage tu étais bien en forme mamadi en ce moment c'était le président fracondé il t'avait donné le pouvoir à ce moment te voici quand je t'ai vu mais regarde toi aujourd'hui mamadi tu n'as pas de niveau rien tant que vous êtes en train de faire souffrir faire pleurer ces pères de famille vous serez malheureux vous-même vous serez malheureux j'ai peur que mamadi se mette une balle dans la tête ça mettez ça en tête le type est malheureux c'est pas en sortant sur vélo non il est malheureux d'où mouya est malheureux aujourd'hui tu sais je t'ai toujours dit ton entourage tu avais dit le 5 septembre oh tu vas tu ne vas pas faire un jour de plus à ce moment tu n'avais pas encore fait deux ans il ne reste que neuf mois les discours ont changé on peut pas organiser on m'a dit il t'est santa yale le corps idasson tu as humilé le présent fracondé il t'a du juillet à nous et parce que toi tu as tué pour venir le présent fracondé ça travaille les élections il t'a du juillet à nous et mamadi il t'a du juillet à nous et et à du juillet à nous et tu pensais que non c'était 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 du jeu c'était facile c'était facile donc c'est toi on doit les guinéens l'ufdg anad le rpg ufe c'est à dire le peuple de guiné en général le reste des guinéens c'est des maudits quoi nous on va accepter que toi tu restes comme ça vous êtes venu vous n'avez pas organisé les élections vous n'avez même pas mais aucun projet de développement aucun projet de développement montrez montrez nous un projet de développement que vous avez fait la route nationale c'est pas vous l'argent ne vient pas de vous les échangeurs ça ne vient pas de vous regardez vous aujourd'hui après deux ans quel changement l'administration 18000 personnes vous avez apporté quoi comme bonheur le prix des darrés flambé en vitesse on m'a dit c'est pourquoi j'ai dit tu vas jamais être heureux je t'avais dit depuis le départ regarde toi aujourd'hui tu es malheureux la drogue là c'est pas c'est pas ça la solution tu veux te droguer pour dormir que toi 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 trauré mourir là tu es malade si tu as tu as un gène là tu as un gène mais tu fous le camp d'ici comme un imbécile comme ça là on t'a demandé c'est le moins c'est tu es malade ou bien le mot qu'on dit là c'est contraire à l'islam est malhonnête comme ça aujourd'hui les musulmans les fonctionnaires les fonctionnaires guiniens ces musulmans là qui sont pas encore payés nous sommes le combien aujourd'hui comment ils vont gérer le mois de le mois de ramadan des idiots comme ça ça fait combien de mois de ramadan on parle ici vous pensez que c'est le mois de ramadan qui va faire que dumbuya va avoir la paix des idiots comme ça vous n'avez rien compris d'abord on vous a pas demandé on vous a pas demandé et vous n'êtes pas forcé de venir sur nos pages désabonnez vous désabonnez vous on va laisser le mois de ramadan on va laisser ces bandits là on va pas les insulter les fonctionnaires ne sont pas payés là ça ça ne coupe pas le ramadan de quelqu'un ça ne coupe pas le ramadan de quelqu'un la souffrance là parlez de la souffrance des guiniens là ça ne coupe pas le ramadan des idiots comme ça on va le mois de ramadan si bon d'ailleurs même j'allais doser même ma cause de vous là je ne laisse plus le mois de ramadan vos bandits là connaissent le mois de ramadan vos païens là connaissent le mois de ramadan ils connaissent quoi le mois de ramadan eux ils connaissent quoi le mois de ramadan le prix des darés là ils ont pu gérer ils ont pu gérer moi hier j'ai fait un poste j'ai dit oh même mon propre ennemi même mon propre ennemi je dis bien même mon propre ennemi je ne vais pas lui souhaiter je ne vais pas lui souhaiter le malheur c'est à dire sa santé moi je ne fais que des rappels à dumbouya j'ai dit tant que les docteurs cassouri sont en prison les docteurs djane et l'honorable amad damaro toutes ces personnes en prison dumbouya n'aura pas la paix du coeur parce que lui c'est d'ailleurs lui même c'est le premier des bandits le jour du coup d'état il a volé 30 millions parce qu'il n'a pas présenté 30 millions au peuple de guinée il ne l'a pas présenté si ce n'est pas un voleur les biens que vous retrouvez à la présidence c'était de présenter au peuple de guinée mais comme c'est un voleur il a fait disparaître les 30 millions et il a délapidé ce qu'il a trouvé attendez il y a un moudi là je vais le bannir d'abord sur cette page qu'en a soirée ou je ne sais pas quoi je ne sais pas si tu es une femme moi j'ai un respect religieux pour les femmes mais si tu es malade dans la tête moi je ne suis pas malade le 5 septembre ce n'est pas moi damaro qui ai pris les armes pour aller tuer la garde présentielle ce n'est pas moi damaro qui est en train de faire disparaître aujourd'hui les soldats ce n'est pas moi damaro les jeunes de l'axe aujourd'hui qu'on fait tomber ce n'est pas moi damaro pour des manifestations juste pour l'électricité à Bofa on fait descendre les gens ce n'est pas moi damaro ce n'est pas moi damaro qui ai mis le feu sur le dépôt de Conakry ok dépôt de Caloum ce n'est pas moi damaro aujourd'hui qui ai mis plus de 18500 personnes à la retraite idiote ce n'est pas moi damaro qui fait en quelque sorte ce n'est pas moi qui gère l'administration ces incapables ces voriens qui n'arrivent pas à payer les fonctionnaires nous on critique pour que ces bandits la même puisse changer nous on ne prend pas d'armes on n'a jamais dit aux guinéens allez-y vous battre non on critique ces bandits ces voriens idiote tu viens dans ce live là nous on contribue on veut que ces voriens là se réveillent que ceux qui méritent viennent à la tête du pays nous on n'a pas pris les armes nous on n'a pas pris les armes ce n'est pas nous qui qui augmentons les taxes en Guinée ce n'est pas nous qui décidons nous on parle seulement donc c'est nous c'est-à-dire tellement qu'ils n'ont rien dans la tête nous qui venons c'est-à-dire pousser ces gens l'affaire du sérieux le contre-pouvoir on n'a jamais dit aux gens allez-y gâter mais si des incapables sont là vous ne voulez pas comprendre de ça idiot on n'a jamais dit ça si des idiots sont flanqués ici comme se nommé parce que des maudits qui en profitent ils sont là-bas ils sont flanqués vous ne voulez pas faire du sérieux vous avez dit le changement c'est ça le changement vous avez dit le changement c'est ça le changement ah non on a eu le changement vraiment fait et là celui-là il est à l'aise Sidi Atouré il est à l'aise Kunduno il est à l'aise Fonike Mange il est à l'aise c'est ça le changement le sac de riz aujourd'hui il paraît que c'est à 150 000 la farine le prix du pain je crois que c'est à 3000 le courant l'électricité est partout aujourd'hui la sécurité est partout la liberté d'expression les journalistes c'est-à-dire montrez-moi un secteur un secteur où on va dire non à l'âme de l'îlaï ça va ou on peut même dire à l'âme de l'îlaï les idiots là vous qui ne voulez pas qu'on parle montrez-nous est-ce qu'on peut défendre l'indéfendable donc famille priez pour votre mamadien il fait le semblant mais il est en train de mourir à petit feu il est malade et comme je vous l'ai dit ils veulent cacher déjà des médecins français ils sont venus son état ne le voyez pas en train de faire vélo tout ça c'est pour faire du bluff même le jour qu'ils ont dissous le gouvernement il était mourant sous l'effet de la drogue c'est après qu'il s'est réveillé ce n'est pas après ça qu'ils l'ont fait sortir il est en train de mourir à péter feu on le drogue on le drogue mamadie Dumbuya pour qu'il puisse sortir vous pensez que tout ce qui se passe on n'est pas au courant nous même ça ça va nous arranger même ça dit on va se réveiller un bon matin quand il a fait overdose il est parti on va dire à l'âme de l'île mais qu'il diamine parce que qu'il diamine qu'il diamine mettre dans la tête que ça ne marchera pas ah deux secondes c'est votre candidat ça ne marchera pas à l'écho à l'écho voilà à l'écho 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 deux secondes ça ne va pas marcher en Guinée ça on vous le dit si c'est un forêtier qui mérite à la mamasaya du lama si c'est un peul qui mérite à la mamasaya du lama si c'est un sousou qui mérite à la mamasaya du lama si c'est un malinquier qui mérite à la mamasaya du lama mais sortez de votre je ne sais pas votre clan communautaire là qu'il faut à l'écho qui mérite à la mamasaya du lama il y a deux fois où je suis un crème à l'écho à l'écho à l'écho à l'écho démocratie c'est un peu et de ce qu'on ne va dire que mamasaya de garder le pouvoir ni la hente ni de ce qu'on ne ni la hente j'avais 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 beaucoup de respect pour vous mais le fait de dire que mamasaya de rester toi tu vois que mamasaya n'a même pas de niveau tu es aux Etats-Unis tu vois le développement aux Etats-Unis tu vois depuis l'arrivée de Mamadi le pays ne fait que reculer tu pouvais tout dire parce que le présent le facondé tout ce que tu voulais t'entir c'était qu'à New York que le présent le facondé te rend riche que toutes les femmes de New York parlent de ça il te reste au drone le téléphone il te reste au drone le téléphone on les maquait parce que le présent le facondé n'a pas pris l'argent du contribuable guinien te rend milliardaire à New York où les maquaits toi quoi Abdoulmalik Amadou idiot la tiens flanqué ici que moi je parte en Guinée je ne parte pas en Guinée moi je suis déjà là je manifeste et moi j'ai un impact en Guinée que toi qui me demandes de rentrer idiot moi je suis là déjà mon impact est là-bas moi je suis déjà là le palais ne dort pas moi je suis déjà là à plus forte raison je vous ai dit le jour que vous allez me voir en Guinée c'est que c'est terminé parce que je vais toujours coordonner avec le MSP à partir d'ici je coordonne avec le MSP voilà moi ma présence ici des idiots comme ça là tu vas dire bye bye à cette page bye bye à toi aussi banni je vous ai dit parce que vous n'aimez pas vous n'aimez pas la vérité vous n'aimez pas la vérité c'est comme si voilà vous voyez ce qui est là ce n'est même pas bon ce n'est même pas bon mais parce que vous vous n'avez pas aimé le présent le faconde parce que Damaro aime le présent le faconde la vérité est là non moi c'est pourquoi je vous ai dit personne ne va inciter la cédula sur ma page personne ne va inciter cédula sur ma page ce que tu n'aimes pas tu ne vas pas aimer pour les autres c'est pourquoi il y a certains quand je les vois dans leur tiktok je vois qu'ils sont tellement limités ils n'ont pas été à l'école oh Damaro il parle de ces loups et il n'aime pas ces loups pour confirmer vraiment qu'il aime ces loups il doit venir dans l'UFDG c'est à dire je les regarde je ris seulement je dis mais quand quand des personnes sont limitées c'est comme ça quand des gens sont limités dans la tête c'est toujours comme ça moi je n'ai pas besoin d'être dans l'UFDG pour respecter l'UFDG ou respecter la personne de ces loups ou être dans l'UFE pour respecter la personne de ces loups ici on ne parle pas d'élection les bandits ont confisqué le pouvoir on ne peut pas parler de RPG ni de l'UFDG actuellement nous devons nous donner les mains et c'est ce que certains ne comprennent pas le fait de défendre je vous ai dit demain il y a des élections vous allez me voir si le candidat du RPG me convient je vais suivre le RPG si le candidat du RPG ne me convient pas je vois quelqu'un de l'UFDG je vais aller dans l'UFDG comme je vous dis après le président Facondé c'est docteur Kassori si le RPG ne veut pas de docteur Kassori et que l'UFDG veut de docteur Kassori je vais suivre docteur Kassori dans l'UFDG je peux le suivre dans UFR ou dans un autre parti je vous ai dit ma position c'est ça c'est clair et net mais cela ça ne veut pas dire que non quand tu défends l'autre forcément tu dois être dans le parti je vous ai dit changer ces mentalités changer c'est pourquoi nous sommes toujours en retard et ces bandits vont toujours profiter maintenant la famille vous savez moi je suis flequé flequé je suis faible comme les Sinani le mois de Ramadan vous allez voir tout de suite mon visage ça va commencer à être comme pour les Diallo les Sangaré les Sidibé les Diakité donc on ne va pas trop parler et déjà c'est l'heure de rupture à l'heure actuelle je ne ferai pas peut-être de vidéo la journée mais à cette heure-ci après la rupture s'il y a des infos à donner nous allons faire des lives mais on ne va pas faire comme on le faisait le mois passé à tout moment voilà donc il ne faut pas que les gens vont dire Damaro a disparu donc on va changer de programme voilà je suis camarade mais mon corps j'ai le corps des Sinani donc le ramada on ne supporte pas trop et j'espère que vous allez accepter ça les infos on va les donner après 19h heure des Etats-Unis peut-être plus tard 21h bon 19h voilà 23h ou 0h en Afrique donc c'est un peu cela merci à tout le monde le combat continue qu'elle a sauve la Guinée Abdulaziz etana mayelefene Salif Torres merci à tout le monde donc je vais vous laisser et Inch'Allah les vidéos maintenant c'est après la rupture des Etats-Unis qu'on pourra faire les vidéos maintenant merci à vous merci et que ce mois sain qu'Allah accepte nos prières nos voeux que ceux qui méritent vraiment qu'Allah nous envoie des Guinéens qui méritent vraiment qui ont pitié de ce pays franchement le peuple de Guinée souffre avec tous nos richesses on dit château d'eau de l'Afrique de l'Ouest on n'arrive pas à boire l'eau potable château d'eau de l'Afrique de l'Ouest la forêt sur le plan de l'agriculture même au Futa regardez pommes de terre le riz partout sur l'étendue du territoire Fonio on peut cultiver partout en Guinée et ça donne à 100% la terre est bénie mais nous les Guinéens on ne s'aime pas et ceux qui méritent on ne les donne pas la chance Mouna Sinyoya guéris si le prix de pain est moins cher c'est moins cher pour tous les Guinéens si c'est cher c'est cher pour tous les Guinéens l'essence c'est pareil tant qu'on ne change pas ces mentalités là Wallahi on n'ira nulle part nous devons favoriser nous devons favoriser le nationalisme dire qu'on est Guinéens tout court le peuple la langue ou le malinqué le malinqué le forestier ou le soussou la langue là il n'y a pas de grande différence pas de grande différence c'est toujours les faibles qui nous manipulent avec ces arguments un bon Guinéen un bon Guinéen est aimé je vais prendre un petit exemple quand on prend quelqu'un comme Baidi en Guinée vous voyez tout le monde l'aime forestier soussou malinqué peule je prends juste exemple sur Baidi quand on dit le parfait de Guinéen l'exemple c'est Baidi Baidi fait partie il y a des Guinéens ils sont aimés c'est comme paix à son âme Youssouf Sampil qui est décédé il y a de ces Guinéens ils sont acceptés c'est-à-dire eux tu les vois comme Guinéens tu ne vois pas un peule un malinqué un soussou et nos leaders doivent être comme ça nos leaders doivent être comme ça on les voit c'est la Guinée qu'on voit on ne voit pas l'ethnie mais tant qu'on est derrière l'ethnie on ira nulle part tant qu'on est dans ça on ira nulle part il faut qu'on change ses mentalités il faut qu'on sème il faut qu'on mette le mérite devant il faut que les paresseux arrêtent d'être paresseux oh grand grand boyenfant on vole l'argent du contribuable guinéen on te donne 20 000 on te donne 50 000 et toi tu es flanqué dans le café il est gentil pendant ce temps on ne construit pas des écoles des hôpitaux et toi tu es flanqué parce qu'on t'a donné 20 000 francs 50 000 qu'on a 10 000 francs on a une mentalité c'est pour ça c'est pour ça il y a une école professionnelle il y a une mécanicienne des fois un mécanicienne il y a un bureau il y a un bureau il y a un bureau tu vas travailler la terre mais il y a un complexe il faut qu'on se débarrasse de ce complexe je pourrais aller travailler la terre c'est pas beau c'est pas joli prenons exemple un peu bon d'un côté j'aime ça beaucoup chez les forestiers il ne vient pas dans la capitale rare rare tu vas trouver un jeune forestier assis au café et ceux qui le font beaucoup c'est les 3 autres régions naturelles Haute-Guinée Moyenne-Guinée et Basse-Côte les jeunes de ces régions mais un forestier à Conakry il sait pourquoi il est venu à Conakry il sait il est venu pour le sérieux pour quelque chose ça a la différence là ça vous pouvez remarquer si ça ne va pas chez lui il se retourne directement dans son village je dis chez nous c'est un problème de mentalité prenez les pays comme cap vert allez-y regardez le développement de ces pays il ne nous dépasse en rien du tout mais la mentalité ce n'est pas pour rien Paul Kagame a changé la langue française à l'anglais c'était pour changer la mentalité des Rwandais et regardez aujourd'hui le Rwanda par rapport aux autres pays on est complexé et les français souvent on nous a colonisé on nous a éduqué c'est-à-dire ça ça a été leur force de nous diviser de nous opposer l'affaire d'ethnie c'est pas nous selon nos grands-parents je l'ai toujours dit Fladio Mankadio le Bresse moi qui vous parle ma grand-mère maternelle mes paternelles plutôt ma grand-mère paternelle elle vient de Ziaman elle est forestière toutes les familles sont soudées en Guinée mais le colon c'était ça leur politique il faut nous diviser nos intellectuels au moment qu'ils étaient d'accord au début le début des indépendances regardez le premier gouvernement d'Alpha Conde quand j'entends des gens qui n'aimaient pas les peules mais quand vous regardez la première composition du gouvernement il y a plus de peules que tout le monde en ce moment c'était bon mais quand le colon a vu qu'il y avait l'union il fallait diviser il fallait chercher à diviser et si on n'arrive pas à faire cette prise de conscience nous-mêmes nous aimer entre nous comment est-ce qu'on peut avoir le changement comment est-ce qu'on peut vraiment construire notre pays c'est ça le problème de la Guinée c'est ça le problème de la Guinée jusqu'à présent chaque c'est-à-dire leader c'est sa communauté si vous voyez que moi j'ai dit après le président le RPGC ce n'est pas docteur Kasori Mayamato Mayamatina l'honorable c'est mon oncle si j'étais quelqu'un j'allais dire mon oncle Damaro il est présidentiable il maîtrise la Guinée c'est un intellectuel fin je pouvais dire Damaro mais non j'ai dit docteur Kasori pour que les choses changent un peu mais tant qu'on est là toujours notre communauté non rien ne va changer rien ne va changer c'est pourquoi j'ai dit à nos parents ceux qui disent oh mamadi mon calé si vous saviez le retard même que mamadi apporte à votre communauté vous n'allez même pas dire mamadi ce n'est pas problème ethnique ce n'est pas problème ethnique sous le côté où il y a le fond il y a mamadi il n'y a qu'à trois milles il n'y a pas ni un calon moi aussi je suis dit mamadi mais ceux qui en profitent c'est eux qui tiennent des discours pareil c'est facile de dire oh il n'y a qu'un pouvoir c'est facile de dire il n'y a qu'un pouvoir l'été dans un pays si ce n'est pas l'ignorance qui peut pousser quelqu'un à dire il n'y a qu'un pouvoir l'été c'est l'ignorance qui pousse quelqu'un à dire ce genre de choses mais quand on aime la Guinée on veut vraiment le développement on parle de mérite quelqu'un qui mérite il nous dit choisissez le meilleur d'entre vous comme moi il ne s'est pas il n'y a qu'un qui m'a qu'un qui m'a quitté les gens ils ne savent les gens les gens le ne savent ils disent qu'il n'y a qu'un qui m'a quitté qu'on a la bonne d'où la fona n'y en a quand même sako l'onique lalou koka ma madika l'onimouna à l'ufati abansati sakarana à ma caran kamasien selon à ma fausse l'eau amassé n'est qu'elle fouille qu'a bandi louta ka blan kouna et en cri d'or d'ici bouton et menka pouvoir les ana pouvoir qu'un abamro diamana ya kaka torabi les gens sont en train de souffrir allez-y en haute guinée kankan avant le coup d'état les activités dans la région et allez y voir aujourd'hui la souffrance est sur tout le monde c'est pourquoi j'ai dit tant que les gens ne vont pas arrêter sakar mentalité content sur yaouru takab lal kouna et flattal juillet gressetal juillet un bel à guinéka nika il a moins la quoi qui a fait wallah adha il est là qui toi tu vas envoyer ton voisin tu achètes trois pommes tu donnes un à ton à ton voisin chaque jour comment lui il va être ton ennemi même quand il voit le mal wallah il va te signaler par rapport ton propre parent qui est dans la maison l'huile cherche à te faire du mal regardez le cas de mamadie le président facondé qu'est ce qu'il n'a pas fait pour mamadie c'est un légionnaire il était en france qu'il vient en guinée on le nettoie on le lave on l'envoie faire une formation d'officier on le nomme à la tête des forces spéciales et c'est le même bandit qui vient enlever le présent facondé est ce que c'est un peuple qui l'a fait est ce que c'est un forestier qui l'a fait est ce que c'est un soussou qui l'a fait non j'allais même dire si le présent facondé avait mis un soussou ou un forestier ou un peuple wallah il allait être fidèle il n'allait pas le faire j'ai parlé du cas du père de amara qui est conianké le dernier chef d'état-major de l'ansana comté et pourtant tout le monde pouvait dire voilà le père de amara l'ansana comté paix à son âme il était malade mais le père de amara n'a jamais trahi l'ansana comté jusqu'à ce que on annonce sa mort et les dadis ont profité sinon c'est le père de amara qui était le chef d'état-major qui coiffait toute l'armée mais ne l'a pas fait donc c'est pourquoi c'est je vous dis cette histoire tous ces gens qui sont là à ambramo ambramo à beka friakam à behan kridoyakam qu'il faut prôner l'amour entre les guinéens il faut prôner la paix entre les guinéens si on est unis tout ça peut aller mais si on n'est pas unis on est divisé chacun dit voilà il faut que ça soit un peu ça soit un malinquet ça soit un forestier un soussou mais on n'ira nulle part dans ces guerres d'intérêts et c'est le pays qui perd c'est toujours des vouriens qui vont venir regarder si ce n'est pas un coup d'état si ce n'est pas à travers les armes bala samoura doit être chef d'état et commandant de la jeune amérie ou dans quel pays sérieux amara doit être le secrétaire d'état de quel pays sérieux d'un oui en le bandit là doit être présent de quel pays c'est vous rien de diva doivent être conseillé à la présence ou est ce que c'est vous rien en matière c'est à dire de compétences c'est vous rien là doivent mettre leurs pieds au palais est-ce que c'est bandit doivent mettre leurs pieds au palais présentiel c'est parce que on s'entend pas et la seule dans les présents va quand on décide à tourner les intellectuels ne veulent pas vraiment faire la paix ne peut pas en tout cas s'entendent mais les vouriens vont profiter ils vont toujours profiter quand ils ont profité ils sont venus nous dire ici oh non troisième mandat je vous ai dit c'est pas troisième mandat ils sont venus d'ici la pauvreté et la souffrance qui est sur les guinéens tu les demandes aujourd'hui ramener le présent facondé mais tout ça c'est parce que les intellectuels ceux qui étaient là hier ils n'ont ils n'ont pas accepté de faire des sacrifices travailler ensemble et c'est pourquoi le vourien le bandit mamadi d'umbouya et son clan de bandit de vendeur de drogue ont fait le coup d'état et aujourd'hui tout le monde est en train de souffrir ceux qui ont applaudi les médias tout le monde aujourd'hui ils ont fermé un film vous voyez les émissions de films aujourd'hui combien de médias combien de journalistes arrêtés je vous ai dit c'est n'est pas pour la démocratie les bandit là ont fait le coup d'état le lundi qui a suivi le coup d'état le présent alfa condé devait faire un remaniement général d'umbouya devait partir namori devait partir et namori il allait dire à d'umbouya si vous ne faites pas le c'est là vous avez entendu les gros mensonges à l'époque que docteur diane allait faire coup d'état et et kafri luki s'y fait ou que docteur diane allait faire le coup d'état le présent facondé est condamné il ne va pas faire six mois en vie on a entendu tous ces mensonges là ici on a entendu des mensonges le présent facondé il est fatigué de pouvoir il s'est entendu avec dumbouya tout ça des mensonges mais au fil du temps la vérité est devant tout le monde c'est des narcos c'est des vendeurs de drogues c'est des pandis c'est des cambri pas c'est des fourriens qui ont fait le coup d'état et mettre le pays en retard encore des voix il y a le rang d'abou il est candidat troisième mandat quoi 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 d'autres ont pris ça comme si c'était une maladie juste des guerres d'intérêts parce qu'on veut pas l'autre forcément l'autre mais aujourd'hui regardez la côte d'ivoire le développement on dit le rang d'abouya candidat là bas c'est le peuple qui décide la démocratie je vous ai toujours dit c'est le choix de la majorité troisième mandat là bas quatrième mandat mais ce que veut la majorité c'est le plus important la démocratie c'est simple ces principes là c'est zéro on peut changer à tout le monde dans des pays c'est des royaumes est ce que vous allez vous plaindre parce que vous voilà troisième mandat non si la majorité on dit allons aux élections si la majorité veut reconduire la personne où est le problème c'est ça la démocratie ce que veut la majorité mais si on dit non 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 ces principes là il faut forcément non deux mandats mali a eu l'arténance mais on a vu quoi au mali mali a eu vraiment l'arténance au mali il ya eu quoi il ya eu quoi moi j'ai pas vu des débats vraiment sérieux en guinée les dix ans du président facondé parler du vrai projet tout ce qu'on nous a fait entendre c'est troisième mandat troisième mandat troisième mandat on n'a pas parlé du pil du bilan président facondé c'est maintenant qu'on parle ah non l'électricité le président facondé il avait fait c'est maintenant on lui dit ah non la route nationale c'est l'effort du présent facondé à les échanges c'est le présent facondé mais le guiné on nous a drogué on nous a saoulé avec cette histoire de troisième mandat voici où nous en sommes aujourd'hui voici où nous en sommes aujourd'hui en côte d'ivoire on demande au présent ouattara ma connaît oui on demande au présent ouattara cette question de choix on a vu des communicants des gens qui supportaient le rang babo qui disent qu'ils sont fiers de ce que le présent ouattara apporte à la côte d'ivoire mais nous on a nous on n'a pas parlé du bilan des un pays où il n'y avait même pas de barrage hydro électrique presque on vient on fait qu'à l'état soit petit al maria tous ces trois barrages le présent facondé on vient on nous faire l'interconnexion en forêt zéro courant aujourd'hui il ya courant à conakry il n'y a pas courant zéro courant le courant vient de la côte d'ivoire grâce à la politique la vision aussi du présent al facondé non mais on n'a pas parlé de tout ça les réformes ça dit nos préfératures avant nous on a grandi en côte d'ivoire je savais comment les frais de les amis de nos grands frais quand ils venaient en côte d'ivoire et en guinée avant 2010 comment ils se moquaient nos commissariats nos mairies c'est à dire la manière dont ils se moquaient mais après en 2015 lorsqu'ils sont venus en guinée je vous jure ils ont dit non mais le vieux la travaille par l'air du présent facondé que c'est un génie c'est à dire le changement qu'ils ont vu ils ont dit non mais le monsieur la travaille mais nous les guinéens les gens disant non il fait rire les hôtels à l'époque on a dit ici oh c'est hôtel on mange comment tu vas faire venir un investisseur pour vous aider s'il n'y a pas un lieu où il va dormir mais aujourd'hui c'est cette même jeunesse qui disait hier en fait quoi avec les hôtels c'est cette même jeunesse qui est fier d'aller dans les restos là aujourd'hui d'aller devant ces hôtels là aujourd'hui d'inviter leurs amis pour aller loger dans ces hôtels là aujourd'hui s'il n'y avait pas ces hôtels vos amis dont vous invitez à l'étranger pour venir regardez l'événement de mimiche on a vu la guinée mais quelle image de la guinée mais au moins ces bâtiments ces trucs c'est ça aussi l'événement de mimiche on voit l'image de la guinée ces gens là on les joue dans ces hôtels ils vont dire ah au moins il ya des belles il ya des beaux hôtels en guinée mais s'il n'y en avait pas on allait parler de ça ces gens là pouvaient mobiliser comme autant de personnes vous avez vu des stars les stars sont venus le père de mbappé tous ces gens là viennent en guinée s'il n'y avait pas ces hôtels salut le guiné malgré même c'était bon pour le pays on disait non c'était pas bon et on est resté dans ça c'est pas bon c'est pas bon voilà un bandit s'est élevé à cause de son intérêt à cause de son survie parce que c'est un narco on devait l'arrêter le mettre en prison le bandit et ses amis on vient de tromper tout le monde ah non troisième mandat et pourtant lui-même il était avec nous la campagne lui-même m'a dit au camp de faïa ya combien de jeunes forestiers sont tombés avant les élections et pourtant c'était maman dit et pourtant vous avez tous vu les images de maman dit en train de tirer un corps dans un picop monsieur condé et ses enfants à kindia c'est à dire le guiné oublie tellement quand c'est son intérêt il s'en fout de la vie des autres il s'en fout de la manière mais voici la réalité aujourd'hui pourtant je vous avais tout dit sinon moi d'amaro il n'y a pas un blogueur qui devait profiter du système de maman dit que moi en sud amaro tous ces gens qui parlent les blogueurs ou soi-disant communiquants personne je le dis s'il ya un je parle de communiquants s'il ya un parmi eux qui avait connu maman dit qui avait pris la photo avec maman dit à l'époque ils peuvent montrer qui avait le numéro de maman dit à l'époque il n'y en a pas moi pourtant je n'avais jamais vu le président facondé je n'avais jamais non j'avais vu le président facondé lors des campagnes mais je veux dire parler lorsque j'ai été j'ai assisté à son investiture mais il n'y a jamais eu d'audience entre le président facondé moi c'est pourquoi je dis à certains ils doivent réfléchir pourquoi d'amaro jusqu'à présent depuis le 5 septembre il est contre ces bandits là sinon je pouvais profiter je pouvais profiter tous les gars derrière d'umbouya merci missadou bah je pouvais profiter je pouvais profiter aller en guinée faire comme c'est un diaspo l'on fait et maman dit ce jour on avait échangé tout ce jour les gens avaient peur de maman dit mais pourquoi moi d'amaro je n'ai pas fait comme les autres je pouvais dire à le rpg on m'a rien donné moi je vous ai dit mon combat c'est par conviction sinon on m'a proposé beaucoup de choses je pouvais prendre me taire mais c'est la guinée qui compte pour nous si ce pays là avance c'est dans l'intérêt de tous les guinéens mais c'est le spa ou pour les étoiles mais on a des on a des jeunes paresseux féniens sur les réseaux sociaux ngaï maman dit doit rester voilà il n'aura pas des élections je vous ai dit moi je suis pas comme vous c'est pourquoi quand vous parlez de moi je ris parce qu'il faut parler de moi pour avoir de la visibilité moi je n'ai pas le temps de vous répondre